Dans cette nouvelle séquence, nous verrons la subsidiarité et les bénéfices de l'exploration. On regarde ça de plus près ? En avril 2017, on est arrivé à Chennai, en Inde. L'idée était d'observer les manières alternatives de cuire les aliments. Sur la planète, plus de 3 milliards de personnes cuisent nos feux de bois. Si la combustion est mal gérée, ce mode de cuisson peut entraîner des problématiques sur la santé et peut en partie favoriser une pression forte sur les ressources locales en bois. On s'attendait à découvrir notamment des fours solaires, sachant la ressource abondante ici. Le four solaire, il peut se décliner en deux versions. La première, c'est une boîte dans laquelle on place ce qu'on veut cuire, de type gâteau ou pomme de terre à l'eau. La paroi du dessus, elle est vitrée pour accueillir le rayonnement solaire et souvent condensée grâce à des miroirs. Pour peu que le soleil soit en permanence en face, on peut atteindre facilement les 100 degrés. La deuxième version, elle est sous forme d'un concentrateur qui peut être une parabole. Le rayonnement solaire est condensé en un point précis qui permet de chauffer par exemple une poêle comme le ferait un feu à gaz. On peut s'y faire par exemple une poêlée de légumes. Beaucoup de ces fours solaires font l'objet d'une diffusion par des projets d'aide internationaux. Mais un échange avec un fabricant de cuiseurs à bois économes du côté de Pondichéry nous a permis de prendre un peu de recul. Depuis une dizaine d'années, ils produisent et diffusent des cuiseurs à bois économes. Leur cheminement a été laborieux pour trouver les bons designs de cuiseurs, afin que les populations locales se l'approprient, là où le four solaire a toujours beaucoup de mal à émerger. La raison de ces difficultés est que, n'étant pas directement issus du même contexte que les usagers, ils ont mis énormément de temps à comprendre la globalité du contexte. Les populations, leurs coutumes culinaires, la perception des populations vis-à-vis de l'esthétique, l'organisation des populations pour faire la cuisine, les savoir-faire disponibles, etc. A titre d'exemple, un four solaire ne fait pas de flammes, là où beaucoup de populations ont besoin de se retrouver près d'un feu. Il nécessite une présence constante pour suivre le soleil, là où l'emploi du temps des femmes peut être très chargé. S'il se brise, il peut être compliqué de trouver localement les ressources et savoir-faire pour le réparer. Que ce soit à Dakar avec l'éolienne, ou à Chennai avec les cuiseurs, on a vécu le même apprentissage. La solution à un problème doit émerger avec les gens concernés par la problématique. L'idéal étant d'avoir des usagers issus du contexte inclus dans le processus de conception. Lorsque la solution est pensée au plus proche du contexte de la problématique, elle sera beaucoup plus pertinente et aura plus de succès. Ce principe rappelle le principe politique de subsidiarité. Il est valable partout, y compris dans votre cadre professionnel. Vous êtes probablement le mieux placé pour apporter du changement dans votre secteur de travail, ou dans votre entreprise. Un exemple concret de capacité à proposer du changement à tous les niveaux d'une organisation nous a été présenté par l'entreprise Cadu lors d'une rencontre à la base Explore de Concarneau. Chaque année, ils organisent un prix de l'innovation interne où les salariés ont carte blanche pour proposer une amélioration ou même un changement radical dans la manière de fonctionner. Les volontaires se réunissent en équipe sur leur temps de travail pour construire un projet et le présenter à un jury. Fin 2015, un atelier de traitement de pièces métalliques en interne a ainsi été proposé par une équipe pour éviter des allers-retours avec le sous-traitant qui retardait la production. L'atelier de 1500 m², issu de cette innovation collaborative, a été inauguré à l'été 2018. Un exemple d'idées qui sont applicables rapidement et avec une grande justesse. En étant soi-même cobaye, on respecte au mieux le principe de subsidiarité puisqu'on s'approprie la solution pour nous-mêmes. De cette façon, on est sûr de développer une solution pertinente pour nous et les individus issus du même contexte.